Musique Bonne humeur, convivialité, sport et spectacle, c'est ce qui a rythmé la vie des habitants de Fontenay-le-Comte le 7 juillet. C'est en effet ici que s'est déroulée l'arrivée de la première étape du Tour de France, un honneur qui réjouit les Sud-Vendéens. Le Tour de France, c'est une grande course au monde. Et de me dire, là en Vendée, à Fontenay-le-Comte, c'est extra. C'est très bien pour le Sud-Vendée, pour le département, ça fait un peu de pub. On fait connaître nos beaux départements et surtout le Sud-Vendée, je pense qu'il y en avait grandement besoin. C'était plus chouette en vrai qu'à la télé. J'ai ramassé des trucs dans les ravanes publicitaires. Et après, on est retourné aller voir l'arrivée. À l'arrivée, c'est le Colombien Fernando Gaviria qui remporte cette première étape sous les vivas et encouragements du public. Il décroche ainsi le maillot jaune, mais aussi le bleu et le blanc, avec les félicitations des officiels dont Christelle Morancet, présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire. La cérémonie termine ainsi une journée exceptionnelle que les fontenésiens ne sont pas prêts d'oublier.